Dans cet exercice, on va appliquer le théorème de Tévenan pour retrouver le courant qui circule à travers de la résistance R0. Quand on applique le théorème de Tévenan, première étape, il faut en élever du circuit la branche où on cherche à calculer le courant. Il faut qu'on en élève du circuit cette branche entre A et B qui contient la résistance R0. Le reste du circuit, on va représenter comme le générateur de Tévenan. Les paramètres, on va trouver. Donc déjà, je vais redessiner le schéma sans cette branche avec la résistance R0. Le générateur E1, résistance R, A, R. Et c'est tout. Et on va remplacer ce circuit par un générateur de Tévenan. Donc, R Tévenan, FM de Tévenan. Et c'est juste un petit rappel que la FM de Tévenan, c'est la tension à vide entre A et B. Et on fait attention au sens de la flèche de tension. Donc, si la flèche de tension est dirigée vers le B, la flèche de tension sur la représentation de générateur de Tévenan doit être également dirigée vers le B. Donc, ici, nous avons E, Tévenan. En deuxième étape, on va trouver la résistance de Tévenan. Et pour cela, on va désactiver tous les générateurs. On va les éteindre. Donc, pour désactiver les générateurs de tension, on les remplace par les fils. Donc, je vais représenter le schéma. Donc, le générateur E1, on va le court-circuiter. Donc, on va le remplacer juste par un fil. E2, on va court-circuiter. Et on aura, donc, A, ici, une résistance petite r, une résistance grande r, B, donc une résistance petite r, et une résistance grande r. Donc, on voit bien que de ce côté-là et de ce côté-là, donc déjà, petite r est en parallèle avec grand r. Donc, je peux les remplacer par une résistance équivalente. Donc, ce sera une résistance équivalente r fois grand r, r plus petite r. De l'autre côté, pareil, nous avons les deux résistances qui sont en parallèle. Donc, la même chose, je vais les remplacer par une résistance équivalente. Donc, r grand r, r plus petite r. On cherche à calculer la résistance équivalente entre A et B. Donc, on voit que si on cherche à calculer cette résistance entre A et B, les deux résistances, ici, sont en série. Pourquoi ? Parce que c'est le même courant qui les parcours. Donc, si on injecte le courant du point A, c'est le même courant qui va parcourir cette résistance et cette résistance. Donc, au final, la résistance de Thévenan, c'est la somme de deux résistances. Donc, ce sera deux fois r grand r, r plus petite r. Donc, la résistance de Thévenan, nous avons trouvée. On passe à l'étape 3. Donc, à l'étape 3, on revient vers notre schéma initial. Et on va trouver cette tension à vide. Donc, je vais reprendre le schéma. Donc, A, petite r, e1, r2, grand r. La même chose, donc ici, grand r. Petite r, e2. Et on cherche la tension à vide. Donc, déjà, ici, nous pouvons simplifier le schéma comme nous avons fait en partie numéro 2. Donc, déjà, nous pouvons simplifier ces deux branches-là et ces deux branches-là en appliquant le théorème de Mellemann. Dans la branche, donc, cette branche est parallèle à cette branche. Donc, dans la branche qui contient juste la résistance telle qu'elle, on va introduire le générateur de tension fictive avec la FEM0. Et pareil, donc, cette branche-là est parallèle à cette branche-là. Donc, pour appliquer le théorème de Mellemann, on va introduire le générateur de tension fictive. Et on va transformer notre circuit, donc, en, ici, j'aurai E-Mellemann, en, avec R-Mellemann, en. De l'autre côté, j'aurai E-Mellemann 2, avec R-Mellemann 2, donc, A, B. Et ensuite, on cherche à calculer la tension à vide. Donc, déjà, on va calculer les paramètres de deux générateurs de Mellemann. Donc, E-Mellemann 1, égale à la somme E-I sur R-I, 1 sur R-I. Donc, égale E-1 sur R, plus 0 sur R. Donc, ça sera E-1 sur R. Et ici, nous avons 1 sur R, 1 sur R. Donc, 1 sur R et R. Donc, ça sera R plus R. R, R se simplifie. R va passer en numérateur. Donc, on aura E-1, grand R, divisé par R, plus r. Donc, la même chose, on va calculer les paramètres de générateur de Mellemann 2. La même formule. Donc, ça sera E-2 sur R. E-2 sur R. La même résistance, donc, R, 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 R. R, R, R. Petite R va se simplifier et grand R va passer en numérateur. Donc, E-2, grand R, divisé par R, plus grand R. Et maintenant, on va trouver les deux résistances de Mellemann. Donc, 1 sur R, Mellemann, égale la somme de 1 sur Ri. Et égale, donc, 1 sur petite R, plus 1 sur grand R. Et en fait, ça sera R, M2. La résistance de Mellemann 2, ça sera exactement la même. Pourquoi ? Parce que dans notre circuit, nous avons la même ensemble des résistances de l'autre côté. Donc, ça sera égal, également, à 1 sur R, M2. Donc, R, M1, égale à R, M2, égale à R fois petite R, R plus grand R. Maintenant, dans cet circuit-là, donc, R, M1, les deux résistances sont en série. Donc, je vais représenter le schéma, à nouveau, donc, A. Et les deux générateurs sont également en série. Donc, je vais introduire un seul générateur, dont le sens positif, je vais choisir comme E-M1. Donc, E-M1. Dans ce cas, si j'ai choisi ce générateur résultant avec ce sens de la flèche, E-M2, si je vais tourner, il aura le sens opposé. Donc, ici, on aura moins E-M2. Donc, deux résistances de Mellemann. Donc, deux R, grand R, R plus petite R, B, et on cherche cette tension E-T-M1. Donc, on va appliquer la loi de Mellemann. Donc, on va choisir ce sens de parcours. Imaginons qu'il y a un courant qui est en réalité nulle, mais I égale 0, juste pour donner le sens. Dans ce cas, la flèche de tension sur la résistance de l'autre côté. Et on va appliquer la loi d'Homme. Donc, UR se pose au sens de parcours. Donc, on aura moins UR plus E-M1 moins E-M2 égale plus E-T-V-N1 égale à 0. Mais vu que le courant, elle est nulle, quand on va appliquer la loi d'Homme, donc UR s'annule. En fait, il n'a pas de chute de tension quand il n'y a pas de courant. Donc, E-T-V-N1, on va exprimer, égale à E-M2 moins E-M1. Et on va mettre les expressions de E-M2. Donc, c'est E2R sur R plus grand R. Donc, E2R sur R plus grand R. Et E-M1, c'est E1R, R plus grand R. Moins E1R, R plus grand R. Donc, on va factoriser par R sur R plus grand R. Donc, R plus grand R. Et nous avons E2 moins E1. Très bien. Donc, l'étape 3, c'est fait. Nous avons déterminé le paramètre de générateur de T-M1. On passe à l'étape 4. Maintenant, il faut qu'on rebranche cette branche AB qui contient la résistance R0 que nous avons en élevé du circuit. Donc, nous avons le générateur de T-M1 et on va rebrancher cette branche avec la résistance R0. Donc, on va reprendre le schéma. Donc, AB, résistance avec R0, où on cherche le calculé de courant I. Donc, faites attention, on ne change pas le sens de courant I. Et le reste du circuit, nous avons remplacé par le générateur de T-M1. Donc, ici, nous avons R-T-Venant et E-T-Venant. Faites attention, dans notre cas, quand j'ai choisi la flèche de tension sur le générateur de T-Venant par la droite, cette flèche de tension s'oppose au courant. Donc, nous, dans cet exercice, en cette étape-là, on traite le générateur en convention de récepteur. Mais ça, ce n'est pas grave. Donc, on a toujours le choix de choisir soit la convention de récepteur, soit la convention de générateur. Donc, on cherche le courant I. On voit que les deux résistances sont en série. Donc, on peut les regrouper. Nous avons une résistance R0 plus Rt. Nous avons ce générateur de T-Venant. E-T-Venant. B-A. Le courant I. Et maintenant, on va passer à notre méthode standard. Donc, nous avons le courant I. On ne change pas la flèche au bord de générateur de tension. Et la résistance, on va traiter en convention de récepteur. C'est-à-dire que la flèche de tension contre la flèche de courant. Donc, je vais marquer UR. Le sens de parcours, par exemple, comme ça. Et j'applique la loi de Mali. Donc, E-T-Venant, positif. La flèche de tension suit le sens de parcours. plus UR, pareil, positif, égale à zéro. Maintenant, j'applique la loi d'Ohm sur la résistance R0 plus Rt-Venant. Donc, E-T-Venant, plus I R0 plus Rt-Venant, égale à zéro. D'où I égale moins E-T-Venant sur R0 plus Rt-Venant. Donc, je vais mettre l'expression de E-T-Venant. Vu que nous avons un moins, donc je vais changer la place de E1 et E2. Et j'aurai donc R E1 moins E2 sur petite R plus grand R. R0 plus Rt-Venant. Et Rt-Venant, nous allons le trouver. Donc, notre Rt-Venant, c'est 2 fois petite R grand R sur R plus grand R. Donc, 2 petite R grand R, R plus grand R. Je vais mettre sur le même dénominateur. Donc, quand je vais multiplier R0 par petite R plus grand R, donc, le petit R plus grand R va se simplifier. Et on va obtenir, donc I égale R U1 moins U2 sur R0 R plus grand R plus 2 fois petite R, R. Donc, l'expression de I en appliquant le théorème de Thévenant. et on va jusqu'à l'air. Et on va bien. Réalisé par la tête. C'est parti !